22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio-J. Ils n'ont pas les moyens de le virer. Ça n'a pas de sens. Il faut parler argent, si. Et ils ont fait des choix à la fort en mettant notamment Kossiani sur le... Parce qu'en fait, ils ont un problème défensif, Bordeaux. Parce que devant, ça marche bien. Donc en mettant Kossiani, même ses symboliques, même Beys qui était blessé. On sortait aussi Otavio. Ouais, Otavio, je suis le plus étonné. Mais en tout cas, Kossiani, c'est vrai qu'en tant que... Par rapport à son pédigré, on attend plus de lui. Après, il est plutôt jeune non plus. Voilà, bien sûr. Et donc peut-être qu'en les mettant hors de l'équipe, ça a créé quelque chose. On va voir. Ils en prennent quand même trois hier. Je viens de l'acheter, sur le MPG, Kossiani. Alexandre. Non, mais c'est dramatique. Gros recruteur, Alexandre, sur le MPG. Il vient à Téco-Sélie. Non, mais c'est dramatique. Non, mais c'est dramatique, Bordeaux. Alors hier, oui, Wang, joueur fantastique, super joueur. Mais bon, c'est un peu... Déjà neuf buts cette saison. Non, moi, je pense que ça ne le sauve pas. Malheureusement, comme dit Benjamin, il y a un problème d'argent. Il y a un problème de projet. Ils ne savent pas où ils vont, les mecs. Quoi qu'il arrive, ils ne savent pas où ils vont. Je suis très inquiet pour Bordeaux. Vraiment très inquiet. Le top flop entre les deux, c'est un full flop. C'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne. Je n'ai pas envie de les mettre en flop. Parce que j'espère que Pascal Duprat va réussir à trouver la clé. Il y a du retard. Il y a du retard contre Lyon. Ça ne passe pas encore une fois. Il n'y a rien, excusez-moi. C'est là où, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a rien. Mais les recrues qui arrivent, c'est quand même assez intéressant. Tu as Joris Ndiagnon. Tu as Bernard Denis qui vient d'arriver. C'est un bon match. Tu as l'ancien défenseur. Non, l'ancien défenseur. Mangala, merci qu'il arrive. Il ne vit pas en trois semaines. Ça compte dans le goût, ça, Mangala. Il ramène quand même... Quand tu parlais de recrutement intelligent pour Marseille, quand tu vois les noms, c'est des paris. Parce que Saint-Étienne n'a pas un rond. Évidemment, ils sont obligés de miser sur des joueurs gratuits. Voilà pourquoi je ne veux pas les enterrer dans les flops. Le vrai flop, c'est Claude Zédiac parce qu'il y a quand même beaucoup d'hors. À chaque fois qu'il y a une heure d'un défenseur, c'est lui qui a un but d'hors. Il est dedans quand même. C'est à ce niveau-là, franchement... Saint-Étienne, là où c'est dramatique, c'est qu'il ne se passe absolument rien. Je suis désolé. Mais voilà, il recrute des joueurs. Au mois de janvier, là où c'est ennuyeux, c'est que pour la Tunisie, c'est cool, mais à Cazri, il va rester avec la Tunisie parce qu'il continue la canne. Et c'est quand même un joueur qui manque énormément à la Saint-Étienne. Même s'il était remplaçant, si je ne dis pas le bêtise. Oui, il était remplaçant, mais il a la canne. Il n'a pas joué Saint-Étienne. Non, moi, franchement... Il est Covid, c'est pour ça qu'il était... Oui, il a eu le Covid, il a joué 5 minutes, il est arrivé. Moi, franchement, je suis hyper inquiet pour Saint-Étienne. Je ne le vois pas se sauver. Dupré, il est sympa, il est fantaisiste, c'est cool, c'est sympa. Non, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait ses... Non, mais c'est déjà quelqu'un qui a déjà... Il a sauvé une fois un club, on en fait, le mec... Non, 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 avec Evianton Gaillard, il était dans une situation... Pour revenir sur Bordeaux et conclure sur Bordeaux, qu'est-ce qu'il manque à Bordeaux ? Bordeaux, Saint-Étienne ? D'abord Bordeaux, on termine sur Bordeaux. À Bordeaux, il manque trop de choses. Il a une défense. À Bordeaux, il manque trop de choses. Non, 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 il manque trop de choses. Ah non, il manque... En fait, c'est un club qui est mort-né, en fait. C'est un club où, si tu veux, voilà, t'es à Bordeaux, t'es au Haïan, il n'y a pas de pression, il n'y a pas... Mais si, bien sûr que si, t'es au Haïan, t'es à Bordeaux, c'est un grand club. Depuis combien de temps ils ont gagné quelque chose ? C'est quand, la dernière fois, ils ont gagné quelque chose ? 2010, 2011. C'est ok, ça date trop. C'est un club où il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas assez de mordants, il n'y a pas... Je suis désolé. Quand tu vois, par exemple, que... C'est un club qui est mort-né, je suis désolé de le dire. Mais tu ne suis pas de foot pour dire ça. Le rachat, attends, le nouveau stade, c'est... Mais tu ne suis pas de foot pour dire ça. Il est bon, le reste, Alex, le nouveau stade, ça a apporté quoi ? Le rachat, c'est une catastrophe, arrête. Est-ce que je voudrais vous faire réagir à deux choses ? D'abord, le recrutement par Bordeaux, alors c'est peut-être un détail, mais pour le stade, ça peut être important. Et pour la confiance aussi du gardien de but, couper, qui vient le gardien, le traîneur des gardiens. C'est bien, ça peut apporter quelque chose à Benoît Costier. Pour une équipe qui est en difficulté défensivement. Qui ne jouait pas, là, d'ailleurs, qui était remplacée par Toussaint. Ceci, tu parles du recrutement, c'est vrai que, pour revenir un peu sur Marseille et par rapport à Bordeaux, on parle beaucoup du trading dans les recrutements, ce que veut faire Bordeaux. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un trading qui soit en cohérence avec ton système de jeu. Ce que fait très bien Longoria à Marseille. Et c'est vrai que souvent, le trading, c'est, je prends un joueur qui n'a rien à voir avec ce que je veux mettre en place, dans ce que l'entraîneur veut mettre en place, et c'est un peu n'importe quoi. À Marseille, donc ça, c'est dans les tops de Marseille, c'est plutôt intelligemment fait par rapport à ce que veut mettre l'entraîneur en place. Avec une concertation entre les directeurs sportifs, le président et l'entraîneur. Ouais, ce qui n'est pas le cas à Bordeaux. On a oublié un top, quand même. Ouais. A Temben Arfa. Ah, franchement. Quel plaisir de le revoir. Honnêtement, grave. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. C'est un joueur qu'on adore. Quoi qu'il arrive. Il a affûté. Quoi qu'il arrive, c'est un joueur qu'on adore. C'est un joueur à part, en fait. Tu penses qu'il peut encore nous surprendre ? Oui, oui, oui. Il a bossé, là. C'est à moi qu'il a bossé. Il le fera sur un match. En joker, en joker. Il le fera sur 10 minutes, on t'en sait rien. Contre Chelsea. Ouais, mais en joker, en joker. Une demi-heure avant la fin. Voilà, mais c'est un joueur qu'on adore. Il n'y en a plus beaucoup des joueurs comme ça, où vraiment les gens vont au stade pour voir des gars comme ça, pour aller voir Neymar, pour aller voir Messi. Et pour aller voir... Il y a Alex, pour aller voir Lecardi. Non, mais c'est vrai. Ben Arfa, c'est super. Tu n'as plus dire Wanda. C'est un phoenix, quoi. Il y a René toujours, c'est impressionnant. Il y a un autre top, Alex. Il n'y a pas joué beaucoup de matchs en plus. Il y a un autre top, Alex. Même s'il perd hier, Strasbourg. Moi, je trouve que Strasbourg est une très belle équipe. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Très beau coach. Ah ouais, c'est un super coach, ce mec. Avec un oublié hier de Camero. Pour une fois, un club qui a osé recruter un entraîneur chez nous sans aller chercher la science étrangère. C'est pas si mal que ça, finalement, Julien Stéphane. Ben oui, excuse-moi. Excuse-moi de le dire. Ça te dérange. Comme René, comme René Clermont, c'est un entraîneur français. Ah, il perd aussi hier. Non, mais ok. Non, mais c'est intéressant Strasbourg. Parce que pour le coup, 44 buts, ils ont complètement changé. Strasbourg, c'est hyper intéressant. Deuxième attaque, derrière le PSG. Ils ont changé entre Luret et Stéphane. Je pense que les supporters de Strasbourg ont vraiment gagné au champ. Ils sont vraiment appréciables à avoir joué. Et Strasbourg, ils ont l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. Matt Sell, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. C'est un gardien des champions. Rapport qualité-prix, il ne va pas rester longtemps à Strasbourg. Ça fait longtemps qu'il aille, c'est surprenant. Mais c'est un super gardien. Vraiment, super gardien. La gantoise avant, pour ceux qui ont oubliés. On le sait.